Je pense que le sujet de Dieudonné a pris beaucoup trop d'importance, puisqu'on est même aujourd'hui obligé d'en parler en ce début d'année. C'est un écran de fumée qui a été mis en place par des gens mal inspirés et par le gouvernement. Le gouvernement est trop heureux de voir l'attention portée sur ce sinistre personnage. Quand j'entends par exemple que le président du CRIF va à l'Elysée pour parler de la quenelle, quand j'entends qu'un député qui fut autrefois un de mes amis décide maintenant d'essayer de faire passer une loi pour interdire le geste de la quenelle, je pense qu'on a atteint un niveau de délire jamais atteint en France. C'est-à-dire que maintenant, si on vient interdire des gestes, où va-t-on ? C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus aussi manger de quenelle, on ne peut plus aller à Lyon manger une quenelle, on ne peut plus aussi manger de l'ananas si on continue comme ça. Donc il va y avoir tout un tas de choses, on va inventer des nouveaux gestes, parce qu'il peut faire la quenelle avec un doigt aussi, il peut faire comme ça. Tout peut être inventé, tout peut être inventé. On peut considérer que faire ça sur le nez, c'est aussi faire une quenelle. Tout est possible. Donc à ce moment-là, on va faire quoi ? On va arriver dans une société totalitaire, il va falloir marcher en randonnion dans la rue ? Ça n'a aucun sens. Donc on est en plein délire collectif. Le geste est-il antisémite en soi ou ne devient-il par destination ? Il faut voir toujours le contexte de ce genre de choses, mais en tout état de cause. La campagne de publicité nationale et internationale qui a été faite à Dieudonné et à son geste vulgaire est phénoménale. Et je crois que le gouvernement, tout autant que le CRIF, ont commis une énorme erreur en mettant ça au centre de l'actualité. Qu'un crétin se fasse photographier devant une synagogue ou devant un lieu emblématique en faisant ce geste vulgaire ? Ça reste entre lui et ses copains en photo sur des réseaux sociaux. C'est une chose. Mais maintenant que ces photos soient partagées dans le monde entier, que ça donne des idées à d'autres ensuite, d'aller à Auschwitz, d'aller ailleurs et d'aller se faire photographier. Voilà ce qu'on appelle l'effet Streisand. L'effet Streisand, c'est Barbara Streisand qui, je crois que c'était en 2003, avait voulu faire interdire les photographies qui avaient été publiées de sa somptueuse demeure aux Etats-Unis. Elle a voulu faire interdire par la justice la publication de ces photos. Et résultat, ces photos ont été reprises dans des multitudes de sites qui fait que tout le monde a pu voir la demeure de Barbara Streisand. L'effet Streisand est très important dans l'affaire Dieudonné. On s'aperçoit que Dieudonné, on voulait soi-disant l'étouffer, en fin de compte, on lui donne la plus grande publicité mondiale. Que faut-il faire ? Je pense que dans ces cas-là, il fallait d'abord s'intéresser à Dieudonné. Ça fait plus de dix ans que Dieudonné dérive. Son geste sur France 3, en 2003, à partir de là, il a dérapé. À partir de là, il a continué à être invité partout, sur tous les plateaux de télévision, notamment sur France Télévisions, encore récemment chez Frédéric Taddeï. De la même façon que chez Frédéric Taddeï, on a longtemps invité Stéphane Essel pour proférer ses insanités. On a invité longtemps Tariq Ramadan, on continue à inviter Soral, tous ces gens-là qui sont les vrais messagers de l'antisémitisme en France. Et je constate, comme toujours, que France Télévisions est le principal canal de diffusion de l'antisémitisme en France. Dieudonné, dès 2003, a donc dérapé. À partir de ce moment-là, on a pu voir tout un tas de gens continuer à le soutenir, continuer à entretenir de bonnes relations avec lui, à le défendre. On a même vu Jamel Debbouze, à un moment donné, dire que c'était le meilleur d'entre eux. On a vu tout un tas de gens ne pas se désolidariser. Sauf que Dieudonné a commis une énorme erreur. La première chose, c'est qu'il s'est allié avec Jean-Marie Le Pen, et ça, pour tous ses anciens amis de l'extrême-gauche et du pseudo-antiracisme. Alors là, il a commis l'irréparable, mais pire, il a déshonoré l'antisionisme. Avant, on pouvait être antisioniste et se promener sur les plateaux. On pouvait être comme Olivier Besancenot, continuer à proférer sa haine d'Israël, continuer à proférer des messages extrêmement ambiguës à l'encontre d'Israël et à l'encontre des Juifs. Sauf que là, maintenant, Dieudonné a tout révélé, a tout dévoilé, a tout mis sur la table. C'est ça le vrai problème. Alors, leur vrai problème. Pendant dix ans, plus de dix ans, on a assisté à une diabolisation de l'État d'Israël et à une extraction de la communauté juive de la communauté nationale, qui était considérée comme une cinquième colonne, soutenant un État terroriste, un État violent, un État nazi, un État raciste. Et c'est ce qu'on a entendu partout. Et il ne faut pas aller chercher ça dans une presse, je dirais, marginale. Non, encore une fois, c'est France Télévisions, ce sont les reportages Un œil sur la planète, de Thierry Tullier qui, maintenant, dirige les programmes de France Télévisions. C'est Radio France, Daniel Mermet, c'est tout un tas de médias d'État. C'est l'agence France Presse. L'agence France Presse, qui, encore récemment, disait que la France hébergeait une communauté juive. C'est-à-dire que la communauté juive ne fait pas partie de la France, mais ce sont des invités. Et donc, c'est ça, ce à quoi on a assisté pendant des années. Quand je vois, maintenant, Christiane Taubira, obligée de sortir de sa torpeur, puisque Christiane Taubira se gardait bien d'intervenir contre Dieudonné, s'il a fallu que le canard enchaîné lui dise « Eh oh ! » la tire par la manche. Et là, maintenant, elle vient donc dire qu'elle publie un texte. Où elle le publie ? Est-ce qu'elle va à la télévision ? Est-ce qu'elle va dans un grand média ? Pas du tout. Dans le Huffington Post. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce Huffington Post ? Un site, on va dire, assez confidentiel. Elle publie un texte totalement incompréhensible, ou en tout cas compréhensible par une petite frange de la population extrêmement lettrée. Et qu'est-ce qu'on voit dedans ? Qu'elle fait des circonvolutions, et surtout qu'elle n'emploie pas le mot « Dieudonné », qu'elle ne cite pas « Dieudonné ». Moi, j'aurais aujourd'hui voulu que Mme Taubira, qui a fait défiler tout le monde dans la rue pour lutter contre le racisme qui était censé la toucher, j'aurais bien aimé l'entendre. Elle allait dire à la télévision « Dieudonné est raciste, Dieudonné est antisémite, ce qui s'allie à Dieudonné déshonore ce déshonore. » Voilà ce qu'on aurait aimé voir, sauf qu'on ne le voit pas. Il faut aussi rappeler, par exemple, que Mme Taubira avait, dans son équipe de campagne en 2002, Thierry Messant. Donc tous ces gens-là, qui sont vraiment, je dirais, limite borderline, sont gênés par Dieudonné, parce que Dieudonné a véritablement, je dirais, a fait tomber le masque. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, et l'antisémitisme, j'irais encore plus loin, c'est de l'antisionisme. C'est la même chose. Et quand j'entends parfois des gens, comme Roland Quairol récemment à la télévision, dire « Oh, on a le droit d'être antisioniste sans être antisémite », non, il a tort. La France, en 2009, sous Nicolas Sarkozy, a laissé passer une liste antisioniste aux élections européennes, c'était une liste antisémite. Et c'est donc ça qui est incroyable. C'est incroyable, absolument incroyable, qu'on en soit arrivé là. Faut-il interdire les spectacles de Dieudonné ? Ce sujet a été mis sur la table. Maintenant qu'il est sur la table, il faut vraiment le traiter, mais le traiter de façon intelligente. Quand j'entends, par exemple, qu'on veut aller créer du trouble à l'ordre public, manifester devant ces spectacles, pour créer du trouble à l'ordre public, pour ensuite faire interdire ces spectacles, c'est complètement absurde, puisque dans ces cas-là, les antisémites viendront créer du trouble à l'ordre public devant tous les spectacles à connotation juive ou dans lesquels des juifs s'exprimeront, et donc il y aura tout à l'ordre public, et on ne pourra plus avoir de spectacle de Patrick Bréel, de Henrico Macias. De quoi parle-t-on ? Si, dans ces spectacles, il tient des propos à connotation raciste, antisémite, homophobe, tout ce que je crois avoir entendu, oui, on peut probablement interdire ces spectacles à partir d'une constatation. On peut faire constater ce qui est déclaré dans ces spectacles. Mais vouloir aller les faire interdire en faisant des manifestations, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je crois qu'on est dans une situation complètement absurde où c'est les gens qui veulent lutter contre l'antélimitisme qui sont en train de sortir du droit. Ça n'est pas normal. Il y a des lois en France. Il y a le droit. Comment se fait-il que la justice ne fasse pas exécuter les peines ? Voilà ce qu'on attend de Christiane Taubira. Dieu donné doit être mis hors d'état de nuit par des moyens légaux et par des moyens fiscaux. Il y a des lois qu'on peut appliquer. Quand je vois par exemple que le maire de Bagnolet fait citoyen d'honneur de sa ville, un type qui a abattu un diplomate américain, un diplomate israélien, donc un terroriste citoyen d'honneur et qu'il n'est pas poursuivi par l'État pour apologie de crime, je me dis mais que fait l'État ? Donc il y a dans ce gouvernement, il y a dans cette majorité politique actuellement en France, des gens que l'antisionisme et l'antisémitisme ne dérangent pas. De la même façon que sous l'ancienne majorité de Nicolas Sarkozy, on avait des gens comme Henri Guénaud ou Camille Pascal, des conseillers proches de Nicolas Sarkozy, des gens comme Henri Guénaud qui disaient que Gaza était une prison à ciel ouvert. Je rappelle quand même que François Hollande a fait des obsèques nationales à Stéphane Essel qui disait, il faut quand même s'en souvenir dans un journal allemand, que comparé à l'occupation nazie, ce qui se passait à Gaza était beaucoup plus grave. Voilà ce qu'on a entendu par l'homme qui a eu des obsèques nationales l'an passé avec François Hollande. Dieudonné, encore une fois, n'est que le révélateur. Il faut avant arrêter cette propagation de fausses nouvelles par l'agence France PES, presse, par France Télévisions, par Le Monde, par Le Figaro, par Libération, qui sont des messages de mensonges permanents sur ce qui se passe au Proche-Orient, de propagande anti-israélienne et de propagande antisémite masquée. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. Et quand on arrêtera de déverser cette propagande de haine, alors à ce moment-là, on pourra relâcher la pression des services de sécurité devant les synagogues et devant les écoles juives. Merci. 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 Merci.